Jean de La Fontaine Les femmes et le secret Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porté loin n'est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, Marie s'écria, la nuit étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi ? J'accouche d'un œuf ? D'un œuf ? Oui, le voilà, fraise et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » La femme neuve sur ce cas, ainsi que surmeintre autre affaire, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma comère, » dit-elle, « un cas est arrivé. » « Je n'en dis rien, surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf, gros comme quatre. » « Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » « Vous moquez-vous ? » dit l'autre. « Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. » La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de dix endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit trois. Ce n'est pas encore tout, car une autre comère en dit quatre et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'eux, grâce à la renommée, de bouche en bouche à les croissants, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un cent.